Je savais que j'allais mourir. Ça ne faisait aucun doute dans mon esprit. Et j'ai entendu une voix, ma propre voix, résonner dans ma tête. Elle a dit, tu vas mourir, tu sais. Et intérieurement, je lui ai répondu, oui, je sais. C'est alors que j'ai entendu un ouf, accompagné d'une grande lumière. Heureusement, les guides ont très vite réagi. Avec leur pistolet de détresse, ils ont tiré trois fusées en direction de l'ours et l'animal s'est arrêté. Et il m'a lâché. Puis il a fait demi-tour et il est revenu. Dans une situation comme celle-ci, la curiosité de l'ours va le pousser à persévérer, encore et encore. Et il va vite comprendre qu'il n'a rien à craindre d'une fusée éclairante qui ne brûle pas sa fourrure. Ce moyen de dissuasion va alors perdre toute son efficacité. Dès lors, la situation est susceptible de basculer. Parce que si jamais l'ours revient, ils ne pourront plus compter sur cet outil-là pour se défendre. J'entendais les galets de la plage s'entrechoquer sous les pas de l'ours. Ils se rapprochaient. J'étais étendu par terre et je n'arrêtais pas de répéter « Va-t'en, va-t'en. » Les autres hurlaient de toute leur force et j'ai vu partir une autre fusée. L'ours s'est enfui en courant et a disparu dans la pénombre. On a attendu de voir s'il revenait. Ça nous a paru une éternité. Au bout d'un moment, on a décidé de se déployer et de partir à la recherche de Matt. Je les entendais se rapprocher. J'apercevais les petites frontales. Il y avait plein de crêtes et de ravines et personne ne savait où l'ours avait abandonné Matt. J'ai essayé de lever le bras pour leur montrer où j'étais, mais impossible. J'étais étendu sur le sol, incapable de bouger.